Décidément coup pour coup entre les Etats-Unis et la Turquie, la tension diplomatique continue d'affecter les relations économiques entre les deux entités. Après la surtaxe de Washington sur l'acier et l'aluminium turc, le RAIS a ordonné le boycott des appareils électroniques américains par la Turquie, un consigne que les opérateurs du marché de l'électronique turc comptent bien respecter. Nous ne pouvons pas aimer ce qui ne nous aime pas. Si notre président dit de ne pas acheter l'électronique américain, nous ne l'achèterons pas. Nous attendons d'ici un mois après la liquidation des produits que nous avons, nous n'acheterons plus là-bas. Un appel au boycott qui survient à un moment où la monnaie turque, notamment la livre, connaît un effondrement qui a suscité l'inquiétude sur les places boursières européennes et asiatiques, même si la monnaie commence timidement à se stabiliser. Chez les consommateurs, beaucoup préfèrent attendre le retour à la normale pour effectuer des opérations de change. Actuellement, le taux de change est encore à la baisse, donc je ne compte rien changer. La plupart des opérateurs économiques soutiennent le président. Ils ont raison parce que l'inflation crée beaucoup de dommages à l'économie. Face à cet appel au boycott de l'électronique américain, la Maison-Blanche n'a pas encore réagi. L'escalade des tensions entre Washington et Ankara n'a cessé de s'intensifier au cours des derniers mois avant de virer à l'orage en juillet à cause de la détention en Turquie du pasteur américain Andrew Brunson. Depuis début où les deux alliés au sein de l'OTAN s'imposent des sanctions réciproques. Mais en dépit de ces tensions, la Turquie et les États-Unis maintiennent les négociations. Lundi dernier, l'ambassadeur de Turquie à Washington a rencontré le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton.